Cette info, les autorités américaines, les Etats-Unis, aujourd'hui, ont annoncé avoir réduit de moitié la durée recommandée d'isolation des personnes positives au Covid-19. On est passé aux Etats-Unis de 10 jours d'isolation, de confinement, à 5 jours pour les personnes asymptomatiques. Et on a réduit également cette durée pour les cas contacts. Ce qui m'intéresse, c'est que le gouvernement a dit qu'il allait traiter ce sujet vendredi. À la fin de la semaine. Donc, on va prendre des décisions de cette nature ou pas, d'ailleurs. Ça va peut-être être le contraire en France. On va peut-être augmenter la durée. Je ne pense pas. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est l'économique qui a primé dans cet archipel de mesures qu'ont annoncé Castex et Véran ce soir à 19h à la France entière ? Est-ce que c'est l'économique qui a primé ? Et est-ce que, finalement, on n'a pas un peu le sentiment que ce gouvernement nous dit, finalement, au micron, même pas peur ? Parce que quand on fait des jauges à 5 000 personnes dans les stades, à 2 000 personnes dans le culturel, ça veut dire qu'on n'est pas terrorisé par Omicron. J'ai l'impression que Castex et Véran sont moins terrorisés par Omicron que le professeur Lapostole, qui est ici. Je ne suis pas sûr que le professeur Lapostole soit terrorisé par Omicron. Il attend d'avoir les données. Je pense que c'est bien normal. D'ailleurs, en Angleterre, il y a une querelle entre l'université de Warwick et l'équivalent du comité scientifique. Le sage, ils ne sont pas d'accord sur ce que représente la baisse d'hospitalisation et de cas graves de l'Omicron. 50% pour l'université de Warwick, entre 15 et 80% pour le sage. Ils sont vraiment très sages. Ils font très attention. Mais sinon, les propositions qu'a fait le gouvernement aujourd'hui, évidemment, elles préparent celles de la fin de la semaine sur la réduction du temps. – Donc vous vous dites, à la fin de la semaine, le temps d'isolement des patients sera plus faible. – Mais pour une raison aussi simple qu'elle est factuelle. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe dans d'autres pays. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis. On voit bien ce qui est en train de se passer en Angleterre. Ce n'est pas seulement pour des raisons économiques. Évidemment que l'économique est très importante dans la décision du gouvernement, ou les décisions où va prendre le gouvernement. Mais aussi, c'est une désorganisation totale de la société. Est-ce que vous pouvez véritablement avoir, la semaine prochaine, au retour des vacances scolaires, plus de train ? Parce que les contrôleurs seront dans un délai de… Est-ce que vous pouvez avoir des surveillants d'école ? On ne peut pas avoir le nombre, le quota de surveillants dans les écoles, parce que là aussi, il y aura des délais. Est-ce que vous pouvez désorganiser complètement la société pour une décision qui est en partie administrative, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui trouvaient quand même que les délais étaient un peu compliqués ? Surtout qu'encore une fois, ça c'est une spécialité française, on change systématiquement les règles du jeu. C'est-à-dire que même moi, hier, je me suis ancien assistant parlementaire, je me suis dit quand même, j'étais obligé de me replonger dans les décisions. C'est-à-dire qu'à une époque, vous n'étiez qu'à contact, mais vous étiez vacciné, vous n'étiez pas considéré, vous n'aviez pas besoin de vous suspendre et de vous isoler. Ça a changé. Maintenant, on est en train de revenir en arrière. Il faut un PCR, en refaire un une semaine après. C'est extrêmement compliqué. Et je pense que le danger, c'est de désorganiser la situation. Si tous les magasins sont fermés... Est-ce que la société française, quand on regarde les 26, les 27 en Europe, est-ce que la société française, les plus contraignantes, dures, sévères que les autres ? Non. Vous dites quoi ? Vous dites non. C'est factuellement, c'est-à-dire que vous avez en Belgique... On est plutôt plus cool. On n'est pas un pays fédéral déjà. On a même des confinements, c'est la même chose au Portugal, l'un des pays les plus vaccinés de l'Europe. Pays-Bas, confinement généralisé, décrété quelques jours avant Noël quand même. Pays-Bas, confinement généralisé. Fermeture de tous les magasins non-ménés sans serre. L'Autriche, confinement pour les non-vaccinés. Attention, il y a une différence. La Belgique, on vient de l'apprendre, fermeture de tous les lieux culturels. Le Danemark, également, fermeture des lieux culturels et des parcs d'attraction. En Irlande, couvre-feu à partir de 20 heures. Au Portugal, la rentrée scolaire a été reportée d'une semaine. Télétravail obligatoire, fermeture des discothèques et des bars. Et puis en Allemagne, les rencontres sportives sont à huis clos et les fêtes du Nouvel An sont limitées à 10 convives. Regardons cette carte, elle est intéressante. Regardons ce petit tableau. C'est ce que vous disiez. Ce petit tableau est une réponse à ma question. C'est là qu'on voit, effectivement, que la France est plutôt un pays plus cool. L'année dernière, la France a eu ses écoles à deux semaines près qui sont restées ouvertes toute l'année. Je crois que c'est le seul pays européen à avoir maintenu l'école ouverte toute l'année à deux semaines près à Pâques. Je ne veux pas être méchant, mais je veux dire, à part l'Allemagne, la liste de vos pays, c'est des pays avec des très faibles populations, vraiment très 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 faibles, qui n'ont pas forcément le même non plus type d'installation que nous, parce que beaucoup des pays que vous avez présentés sont des pays fédéraux. Le Portugal est bien plus vacciné que nous, par exemple. C'est le seul, parce que l'Allemagne, par exemple, c'est beaucoup moins, avec 170%. – Exactement, et l'Autriche, c'était le cas également. – Vous êtes de mauvaise foi, vous êtes de mauvaise foi. – Comment ça ? – Bien sûr, mais la France, par l'Allemagne, la France est le plus grand pays d'Europe en population, donc les autres sont forcément plus petits. – Non, 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 ce sont des très petits pays. Je veux dire, vous avez proposé l'Irlande, c'est combien la population de l'Irlande, c'est combien la population de la Belgique, c'est combien la population du Danemark. Enfin, il faut comparer à pays comparables. J'attends les chiffres sur l'Italie, l'Espagne, des choses comme ça. – Non, mais il y a une politique en France. – On a l'impression que le bilan sanitaire de la France, bon, voilà, est un peu plus… – Et moyen, dans la moyenne. – D'accord, super, merci. – Mais regardez par rapport à la Belgique et l'Allemagne, la Belgique et l'Allemagne, qui sont en dessous en nombre de contaminations, bon, ben, ils ont pris des mesures bien plus restrictives. – Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur ? – Avec des populations pollagées, avec des modes de vie qui n'ont rien à voir, enfin… – Donc le gouvernement a raison. – Là, notre gouvernement a raison de faire quelque chose d'équilibré, parce qu'il joue, à mon avis, encore une fois, moi, je pense en politique et en communication politique. Il joue sur le coup d'après, c'est-à-dire sur Omicron. Il sait que Delta, c'est foutu, il ne peut pas influer sur Delta, c'est trop tard, on y est déjà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il joue le coup sur Omicron. Bon, toutes les données que nous avons sur Omicron, qu'elles viennent d'Afrique du Sud ou qu'elles viennent d'Angleterre, pour l'instant, celles où on a des documents de recherche, et notamment par l'université de Warwick, vraisemblablement, c'est moins dangereux. Alors, si vous me permettez deux secondes, j'ai entendu des choses qui m'ont énormément choqué. Il y a un truc qu'il faut faire très attention en communication, c'est le mensonge. Qui a menti ? Vous avez un certain nombre de personnages qui ont menti hier sur des plateaux, y compris sur LCI, en expliquant que si Omicron était marqué le pas, notamment 1,9% d'hospitalisation en Afrique du Sud sur les derniers temps, c'est parce qu'il y a une population beaucoup plus jeune et qu'on ne pouvait pas comparer. Alors, j'ai repris les chiffres des problématiques de santé en Afrique du Sud. Vous savez qu'il y a 19,2% de la population qui est atteinte du SIDA. Voilà. Et vous avez, par exemple, en ce moment, le taux d'incidence sur le Covid à Lille, c'est 544 pour 100 000 habitants. D'accord ? En Afrique du Sud, c'est 554 pour 100 000 habitants, mais pour la tuberculose. Donc, ils ont des vrais, vrais problèmes. Mais qu'est-ce que vous voulez démontrer ? Mais non, mais ils ont des vrais, vrais problèmes de santé et de dire que c'est une population plus jeune et qu'on ne peut pas comparer et prendre d'exemple sur l'Afrique du Sud est un mauvais exemple. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que c'est une population jeune. Les pays du Sud sont plutôt rassurants. Bien sûr qu'ils sont beaucoup plus rassurants parce que c'est une population qui est extrêmement exposée à des maladies qui font descendre considérablement le taux d'immunité. Donc, d'avoir dit des trucs comme ça en relativisant hier, je trouve que ce n'est pas honnête. Surtout de la part de gens qui mettent en avant leur titre et leur expertise. La France a raison de ne pas aller aussi loin que les Pays-Bas, la Belgique, par exemple ? D'une façon plus globale, les comparaisons entre les pays sont, on le voit depuis le début, extrêmement complexes parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Il y en a qui sont au creux de la vague quand il y en a d'autres qui sont au sommet de la vague. Les taux de vaccination ne sont pas les mêmes. Les moyens hospitaliers ne sont pas forcément les mêmes. On n'a pas forcément subi ce qu'a subi le système hospitalier au cours des dernières années. Donc, autant on peut tirer des enseignements, des études scientifiques où on a screené et ciblé une population et qu'à partir de cette population, on va savoir bientôt si effectivement Omicron est associé à moins de formes graves, moins d'hospitalisation. Mais c'est compliqué parce que moins d'hospitalisation, moins d'hospitalisation, réanimation chez tous les patients, chez les vaccins à une dose, chez les vaccinés à deux doses, chez les vaccinés à trois doses, avec quel vaccin ? Donc, vous voyez que les facteurs à prendre en considération pour ce genre d'études sont tellement nombreux qu'il va falloir un peu de temps pour qu'on soit complètement rassuré si tant est qu'on puisse l'être. Mais vous voyez, il y a une cohérence, on peut la critiquer, mais là, ce gouvernement, il y a une cohérence dans sa politique depuis un an. Vous vous souvenez quand on disait l'année dernière sur ces plateaux, on parlait déjà, c'était toujours la même chose, et on disait que c'est un pari. Il fait le pari du non-reconfinement, le pari de l'école ouverte. Et il est encore sur cette logique-là. C'est-à-dire que tout faire pour, pas seulement pour des questions économiques, je pense aussi pour des questions psychologiques, pour des questions d'équilibre de la société. Ce que vous disiez, qui est parfaitement juste, c'est de continuer à ce que la société puisse fonctionner. C'est-à-dire qu'il fait le pari de ne pas avoir trop de restrictions, de limiter, vous parlez de restrictions, des restrictions, le plus possible. Et là, il fait aussi le pari, mais qui, a priori, moi je partage votre point de vue, qui se fonde sur des données qui ont quelques fiabilités a priori, c'est qu'Omicron ne sera pas dévastateur comme on pouvait le craindre. Et que les chiffres venant d'Afrique du Sud ou d'Angleterre plaident plutôt pour un variant qui soit moins grave qu'on pouvait le penser. C'est un pari. C'est un pari qui est fait. Et c'est le pari de, finalement, de maintenir un fonctionnement de la société et une certaine dose de liberté. Mais ce pari ne repose pas uniquement sur le risque sanitaire. Non. C'est-à-dire que c'est à la fois la volonté, enfin, j'ai mal croire, de ne pas rendre ordinaire un régime d'exception, de ne pas faire en sorte que, justement, tout ce qui relève de ce régime d'exception soit transcrit dans le droit commun, ce qui est quand même extrêmement grave. parce qu'en fait, on s'habitue, quand je dis « on », c'est les populations en termes généraux, on s'habitue aux pertes de liberté. Et on oublie de les demander à nouveau à la sortie d'une crise. C'est une espèce de crise perpétuelle dont on parlait. Et puis, il y a autre chose qui est un argument de taille, c'est-à-dire que les Français vaccinés vont de moins en moins comprendre les restrictions dans la mesure où, justement, ils sont vaccinés. Et se dire, mais quelle est, après tout, l'efficacité, je mets de côté l'aspect médical, si, de toute façon, on vit de la même manière que l'on soit vacciné ou non, on doit subir des mesures restrictives, etc. Donc, c'est aussi l'enjeu d'acceptation sociale qui se pose là. Le fait de comprendre que la situation est différente selon que l'on soit vacciné ou non. – On va saluer, si vous êtes d'accord, Gauthier Bouchet. Il est membre du Conseil national, du Rassemblement national. Il est avec nous. Gauthier Bouchet, ce soir. Bon, d'abord, je sais que quand on est au Rennes, on évite de dire du bien du président de la République, mais quand même, cet archipel de mesures qui a été énoncé ce soir, même s'il est assez peu cohérent, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, il n'est pas si restrictif que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas Pinochet. C'est même assez doux au regard des dispositifs qui émergent un peu partout en Europe. – Oui, mais tout de même, on nous avait annoncé différentes choses qui n'ont pas eu lieu. On nous avait dit, par exemple, que le vaccin ne serait pas obligatoire. On constate maintenant que le pass sanitaire, en fait, est devenu un pass vaccinal et qu'on a quasiment l'obligation d'avoir le vaccin pour mener une vie normale. Donc, les mesures du gouvernement qui sont annoncées sous forme d'ordre et de contre-ordre continuellement, ça n'aide pas à la bonne lisibilité de la situation pandémique par les Français. Ça ne contribue pas à ce que les Français aient confiance en leur gouvernement. C'est plutôt quelque chose de nature à renforcer le manque de confiance des Français. C'est quelque chose de très négatif. – Honnêtement, vous avez vu, comme nous, la pression des médecins ces derniers jours, la pression de l'opposition ces derniers jours sur le gouvernement. Vous ne vous dites pas que finalement, le gouvernement arrive à garder la tête froide ? – Non, parce que les choses n'ont pas été faites depuis deux ans, notamment vis-à-vis du manque de lits d'hôpital, puisqu'il y a eu, par exemple, 5700 suppressions de lits en 2020 et 20 000 suppressions depuis 20 ans. Il y a véritablement une crise de l'hôpital, une crise des moyens. De plus, les soignants qui n'ont pas souhaité se faire vacciner, et c'était leur libre choix, après tout, ne travaillent plus maintenant. Il y a véritablement une crise qui n'est pas prise en compte par le gouvernement. Le gouvernement a menti, il a menti sur les masques, sur les capacités de marque, sur le fait qu'il fallait ou non se servir des masques. Il a ensuite menti sur le vaccin, et il n'a pas pris en compte, il n'a pas pris en mesure ce qu'il fallait faire pour l'hôpital, notamment. – Je voudrais vous faire écouter ce que disait tout à l'heure sur notre antenne, aux alentours de 21 heures, le docteur Gérald Kirzek, dont on peut dire qu'il n'est pas le plus gros fan de la vaccination. Écoutez ce qu'il disait, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. – Peut-être. – On va l'entendre. Gérald Kirzek, le médecin urgentiste, qui était sur LCI tout à l'heure, juste après les annonces du gouvernement, donc Jean Castex et Olivier Véran, voilà ce qu'il dit, sur notamment cette politique basée sur le tout vaccinal. – On voit bien que tout misait sur la vaccination, autant ça pouvait fonctionner peut-être pour le Delta ou pour des souches qui étaient sensibles. On sait qu'avec l'Omicron, il y a un échappement vaccinal. En tout cas, c'est plus une décision politique et une stratégie politique que véritablement une stratégie assise sur des données scientifiques ou médicales. C'est ce qui était valable pour le Delta, mais pas forcément valable pour l'Omicron. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir atterrir avec un peu plus de sérénité dans les prochaines semaines et les prochains mois et encore une fois, sortir de ce mode panique. Alors, on peut regretter de faire poser la contrainte sur les non-vaccinés. D'ailleurs, les vaccinés ont bien compris que le vaccin n'était pas un totem d'immunité et ne les protégeait pas absolument. Parce que c'est le risque de tout faire poser sur les non-vaccinés. Quand on est vacciné, on se dit que c'est bon, on peut tout relâcher, etc. Donc, c'est à double tranchant. – Donc, on a un gouvernement qui nous dit « faites-vous vacciner ». On a un gouvernement, on l'écoutera tout à l'heure, qui nous dit « Oh, la quatrième dose, il ne faut pas l'exclure. Israël travaille dessus. Nous, pourquoi pas bientôt, en tout cas, pour les plus fragiles d'entre nous. Notre gouvernement dit ça. » Et on a en même temps des médecins, il n'est pas le seul, Kirzek, qui disent « Oh, la 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 la, Omicron, la vaccination n'est pas la réponse. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, l'apostole. Après, on ira écouter nos différents invités. Mais ce que dit Kirzek est intéressant. Il nous dit « Pourquoi répondre à Omicron avec le vaccin ? » – Parce qu'il marche. Parce qu'il marche. Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui de traitement qui ait la même efficacité que le vaccin, au prix modique, finalement, du vaccin, avec la disponibilité du vaccin. Alors, j'ai vu à Modic, vous aviez haussé le sourcil, mais les traitements par anticorps qui sont proposés, c'est 2 zéros de plus que le prix du vaccin. Donc, on ne peut pas, en termes économiques, faire abstraction de cet élément. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier que le vaccin, il a été mis au point il y a deux ans maintenant avec la souche initiale du virus et que notre première chance a été que ce vaccin continue d'être efficace contre le variant Delta et notre nouvelle chance, c'est qu'il soit efficace pour prévenir les formes graves et les hospitalisations en réa sur Omicron. Ça, maintenant, on le sait, avec des données relativement solides, il reste très efficace. Il ne l'empêche probablement pas, autant qu'on le souhaiterait, les contaminations, d'où l'explosion du nombre de cas. Mais il faut espérer parce que si Omicron n'est pas sensible au vaccin et qu'il a la même pathogénie que la forme initiale, on est revenu à ce qu'il y avait il y a deux ans. Donc, que le vaccin soit efficace aujourd'hui, même s'il faut une troisième dose, c'est le prix à payer pour la double mutation de la souche initiale à la forme Delta et du Delta Omicron. Oui, mais alors, on s'est quand même posé la question parce que quand on écoute la conférence de presse de tout à l'heure, tout de suite, Jean Castex dit vous pourrez faire votre dose de rappel, c'est-à-dire votre troisième dose, trois mois seulement après votre deuxième injection. Et ça, vous avez raison, mais on ne peut pas le savoir avant. C'est-à-dire que les premiers malades vaccinés, il ne faut pas oublier les premiers malades vaccinés, c'est au mois de mars, il y a bientôt deux ans, dans le cadre des études. Et à ce moment-là, tout le monde pensait que, comme c'est le cas pour la plupart des vaccins, par exemple la grippe, on est couvert pendant un an. En fait, c'est une illusion quand on dit qu'on est couvert pendant un an pour la grippe parce que la grippe survient dans les trois, quatre mois qui suivent le moment où on se vaccine. Donc, on a pensé que ça marcherait très longtemps. Sauf qu'on a changé de virus. Avec les variants, justement. Avec le variant. Et on a changé une deuxième fois de virus. Donc, je vous dis, au contraire, c'est une énorme chance parce que le risque... Il y a eu une espèce de panique quand même quand les premiers cas de variants Omicron ont été identifiés. La vraie crainte était qu'il échappe complètement à l'efficacité de la vaccination. Ce qui n'est pas le cas. C'est ce que vous dites. Ce qui n'est pas le cas, mais pour obtenir l'efficacité identique à ce qu'on avait contre le Delta avec deux doses, il faut une troisième dose. Il faut une troisième dose. Est-ce qu'il faudra une quatrième dose ? Le ministre de la Santé... Quand on sera passé au variant suivant... Peut-être. Écoutez ce que dit le ministre de la Santé. L'autre question qui portait, c'était sur la quatrième dose de vaccination. C'est une possibilité. Je n'ai pas la réponse à vous apporter aujourd'hui. On travaille au niveau international. Je vous dis juste qu'on est totalement ouverts à cette perspective et que le plus simplement du monde, en transparence, c'est le plus naturellement du monde. S'il faut aller devant les Français pour leur dire qu'une nouvelle dose de vaccination est nécessaire pour protéger les plus fragiles, nous le ferons. Voilà. Gauthier Bouchet, est-ce que c'est une question politique, ça ? Est-ce que c'est une question qui vous intéresse, la quatrième dose ? Est-ce que c'est une question médicale ou est-ce qu'en soi, elle contient une dimension politique sur laquelle un parti politique comme le vôtre, le Rassemblement national, se positionne ? Voilà. On est en train de parler d'une quatrième dose, éventuellement, pour certains, voire un jour, pour tous les Français. Oui, mais on a l'impression qu'il va y avoir une quatrième dose et puis comme ça, une cinquième dose, une sixième dose. Ce n'est pas du tout ce que nous préconisons. Nous constatons que M. Castex et le gouvernement ont menti, par exemple, sur la question des doses puisque M. Castex déclarait sur TF1 le 21 juillet dernier qu'il n'aurait besoin que de deux doses et on en est maintenant rendu à trois doses. On ne va pas continuer comme ça pendant des années. Le coronavirus est une pandémie avec laquelle nous allons devoir vivre plusieurs mois, sinon encore plusieurs années. Il faut nous adapter et il faut sortir à tout prix de cette stratégie qui est celle du gouvernement du tout vaccinal. Il faut généraliser des campagnes de tests gratuits, d'autotests. Il faut la suppression de ce pass sanitaire devenu pass vaccinal qui empêche véritablement les Français de vivre au quotidien et il faut sortir de cette stratégie du tout vaccinal. Le vaccin, en soi, on a la liberté, la responsabilité de se vacciner, mais on n'a pas à infantiliser les Français en les contraignant quasi obligatoirement à se faire vacciner s'ils veulent avoir une vie normale. quasiment 6 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés de population éligible. Comment est-ce qu'on peut les convaincre alors ? Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Ils doivent se vacciner s'ils en sentent le besoin. Si, par exemple, ils ont des comorbidités ou s'il s'agit de publics âgés, cela peut être certainement plus intéressant de se faire vacciner. Mais il ne devrait pas y avoir, par le biais d'un pass sanitaire au vaccinal, encore une fois, une quasi-obligation de se faire vacciner si l'on veut mener une vie normale. Il y a d'autres stratégies, le fait d'isoler les publics fringiles, le fait, encore une fois, de généraliser des campagnes de tests gratuits, d'autotests. Ce serait beaucoup plus pertinent que cette stratégie du tout vaccinal dont on a l'impression qu'elle ne finira jamais finalement puisqu'on nous parle de quatrième dose. Pourquoi pas demain une cinquième et une sixième dose ? Il faut à tout prix sortir de cet engrenage mortifère. Il faut généraliser les campagnes de tests et sortir du tout vaccinal, sortir du pass sanitaire et du pass vaccinal. – Bien, merci. Commentaire peut-être sur ce qui est dit ? – On a l'impression que… – Ce qui me fascine, en observateur extérieur, c'est que ces questions vaccinales, qui sont des questions médicales, sont devenues totalement politiques. – Elles ont toujours été. – Ça fait deux ans que c'est politique. – On a l'impression que le monsieur… – Les partis politiques prennent des positions qui ne sont pas des positions de médecins et qui sont des positions idéologiques sur des questions médicales. – Ce n'est pas un reproche. – Oui, on va bien. – On a entendu aussi les médecins nous expliquer sur l'organisation de la société. – Le monsieur Boucher, je vous ai oublié le prénom, Gauthier Boucher, n'a pas écouté le professeur L'Apostole qui parlait juste avant lui et son discours était particulièrement clair en disant que oui, deuxième dose, troisième dose et que le vaccin était adapté à la situation de l'évolution du virus. Donc oui, est-ce que le gouvernement a menti ? Est-ce que Jean Castex a menti ? J'en sais rien, mais en tous les cas, à l'époque où c'était deux doses, personne ne savait qu'il y aurait un troisième invariant et peut-être un quatrième. Donc il y a une adaptation et ça, c'est la réalité pour tout le monde. Après, sur la question de la vaccination, encore une fois, vous disiez ça, Rachel, tout à l'heure et moi, je partage ça absolument, dire qu'aujourd'hui, les 5,7 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, d'une façon ou d'une autre, portent la responsabilité d'un certain nombre de règles de restriction. Vous n'avez pas dit ça, vous, mais moi, je le dis, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, 95% des gens qui sont en réanimation, 90, 95%, peut-être plus, sont des gens qui sont non vaccinés. Non, 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 non. Ah, si. Si, 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 bien sûr que si. On a vu les chiffres hier. Le professeur Mégarbanne, sur ce plateau, la semaine dernière, à l'hôpital, il est près de Gare du Nord, à Réboisière, disait que c'était 95% de gens en réanimation, en réanimation, pas à l'hôpital, en réanimation qui sont non vaccinés. Je crois qu'on est, grosso modo, entre 90% de gens en réanimation, pas forcément hospitalisés, en réanimation, qui sont des gens non vaccinés. C'est une réalité qui est incontournable, aujourd'hui. Eric, on ne parle pas de ça. Ah ben si, on parle de ça. Moi, je parle de ça. Oui, mais vous vous parlez de ça. Je vais vous parler d'autre chose. J'ai écouté ce que nous a dit Gauthier Boucher. Est-ce que... Moi, Gauthier, je suis désolé pour l'erreur. Je voulais dire que la position qui est celle du politique est évidemment à comparer avec le politique. Ce qui est embêtant, c'est que la parole politique a perdu tout poids puisqu'elle est devenue alternative. C'est-à-dire que nous avons le président de la République qui dit, qui l'écrit, qui sort des tweets, qui fait des déclarations publiques en disant mes amis, chers Français, Françaises, celles et ceux, tout ça, blablabla, il n'y aura pas de passe vaccinale. Il n'y aura pas de passe vaccinale. Il l'a dit, il l'a écrit, il n'y aura pas de passe vaccinale. Et maintenant, il y a un passe vaccinal. Vous avez un ministre de la Santé qui dit pour l'instant, il n'en est pas question, la troisième dose, ce n'est pas d'actualité, on verra ça plus tard, etc. C'est des déclarations qui datent d'il y a trois mois. Vous ne pouvez pas demander aux Français d'avoir une confiance, de comprendre sur le long des interventions de politiques qui systématiquement reviennent sur leur point. Et plus grave, le président de la République fait effacer ses messages sur Twitter. Enfin, je veux dire, là, pourquoi... Enfin, il y a un vrai problème. Je veux dire... Je crois au contraire qu'on peut... Non, non, ils sont supplantés, pardon, mais... Vous n'oubliez, trois mois avant le premier vaccin, la première administration d'un vaccin, Emmanuel Macron qui dit ceux qui vous disent qu'il y aura un vaccin dans six mois vous trompent. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas. Moi, je crois que le monde entier savait que le Pfizer était en préparation et qu'il allait... Vous imaginez... Non, mais ils se sont trompés. Et alors, vous dites à des gens qu'il n'y aura pas de pass vaccinal et vous faites un pass vaccinal trois mois après. Sur ça... C'est quoi le taux de confiance dans la parole du politique ? Ça, c'est probablement un aspect plus politique. Mais sur le plan médical... C'est ce que disait... Sur le plan médical, c'est l'essence même de la science et là de la recherche que d'évoluer et d'admettre que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité d'hier. Et juger les décisions médicales... Médicales. Je ne parle pas des décisions politiques. Juger les décisions médicales du mois de juillet à l'aune de nos connaissances du mois de décembre, ça n'a pas de sens. Et on vous parle du président de la République, c'est pas... Mais il devrait le savoir. Il devrait être instruit de cela, le président de la République. C'est pour ça qu'il y a probablement... Quand on ne sait pas, on ne dit pas. Il y a des décisions qui sont politiques mais sur les décisions médicales, c'est au contraire l'essence même de notre métier que de changer nos pratiques quand les données de la science nous incitent à le changer. Et c'est quand on ne le fait pas qu'on fait de la mauvaise médecine. La bonne médecine, c'est de prescrire demain des médicaments que je ne prescrivais pas hier parce que les données scientifiques de demain ne sont pas celles d'hier. Et ça, c'est un élément capital. Et effectivement, depuis deux ans, on a appris tous les jours. Tous les jours, il y a des publications sur le Covid, sur les formes du Covid long, sur la façon dont il faut prendre en charge les patients en réanimation, sur les signes qui sont graves, ceux qui ne sont pas graves, etc. C'est tous les jours. Et donc, la vérité, d'aujourd'hui, n'est pas celle de demain. Vous iriez dire ça, mon père, au père Lachaise ? Parce que quand on lui avait expliqué qu'il y avait des médicaments qu'il fallait qu'il prenne, il y avait zéro risque. Malheureusement, voilà, vous irez lui dire, il est au père Lachaise, il est en bas. J'en suis désolé, le rapport m'échappe un peu. Il n'y a pas de rapport. Mais non, on explique pendant très longtemps que par exemple, il y a des médicaments, il n'y a aucun danger, ne vous inquiétez pas, il faut les prendre. Mais c'est encore autre chose. Finalement, on cache pendant des mois et des années, et je parle, vous savez très bien de quel médicament je veux parler. Si vous voulez le dire, dites-le, parce que moi, je vois. Celui du laboratoire Servier. Pendant des années, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas de risque. Mais là, il y a eu des condamnations. Oui, combien de temps il a fallu ? Oui. Et la pilule, c'est quoi ? La Diane 500, je crois, ou quelque chose comme ça ? Non, mais ce n'est pas pour ça que vous avez expliqué pendant des années. Non, on n'a pas dit ça. Mais je dis, sachons aussi raison gardée. C'est exactement ce que je veux dire. Je veux dire, arrêtons de faire des trucs. Non, mais... On a des gens qui prennent... Mais la vérité des gens qui n'est pas celle d'hier puisque maintenant, ce médicament-là, on le prescrit plus. C'est exactement ce que je dis. les nouvelles thérapies contre le cancer, les statines, les anti-hypertenseurs... Les statines, parlez-en. Dans l'hôpital, il y a des... On a un code de santé publique. La longévité, si elle augmente de trois mois par an, c'est grâce... Je suis désolé de vous le dire, vous êtes un anticapitaliste, mais c'est grâce au département recherche et développement des grands laboratoires mondialisés qui bossent et qui dépensent des milliards et des milliards. Avec notre argent aussi. Hein ? Avec notre argent aussi. En Sanofi, il n'y a pas d'argent public. Enfin, Sanofi, ça ne marche pas. Dans le Covid, non, mais dans le Covid, on a vu l'échec que ça a été. D'accord. Pasteur aussi, hein ? Non. Il se trouve que les statines, aujourd'hui, les anti-hypertenseurs, les nouvelles thérapies contre le cancer qui évoluent chaque année, chaque année, qui font que dans 15, 20, 30 ans, le cancer sera derrière nous, c'est grâce aux laboratoires mondialisés qui ont des départements recherche et développement qui dépensent des milliards et des milliards et qui sauvent la vie de beaucoup de gens dans le monde. Pas tout le monde, c'est pas rose. Mais quand vous dites votre diatribe anti-médicaments, parfois... Je ne vous parle pas de la diatribe anti-médicaments. Les médicaments nous sauvent. Je vous parle des gens qui parlent de leur... L'espérance de vie au Moyen-Âge était 32 ans. Je ne vous parle pas de ça. 32 ans d'espérance de vie. Je vous parle des gens qui parlent depuis le début de cette crise du haut de leur chair et qui utilisent l'argument d'autorité pour nous expliquer que nous, citoyens, nous pensons de la crotte du lundi au dimanche parce qu'eux, ils savent, je suis désolé, les Français peuvent aussi savoir que concernant leurs libertés individuelles, concernant le fait que dorénavant, on leur explique que pendant des mois encore, il va falloir que... Bonjour, monsieur l'agent, je peux boire un café, voilà mon pass sanitaire. Je pense qu'ils peuvent estimer que ça ne leur convient pas. On mélange tout. On fera peu de clarté dans ce débat, Rachel. J'aime cette idée. J'aime cette idée. Non, vraiment, on mélange tout, c'est une chaque chouka incroyable. Ensuite, on peut parler des cas particuliers, etc. N'oublions pas quand même qu'on a un code de... Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. On a un code de santé publique qui n'est pas parfait mais qui protège quand même les patients. Notons d'ailleurs, je ne dis pas que je suis pour, attention, que si dans le cas d'une obligation, par exemple vaccinale, la responsabilité du gouvernement serait particulièrement engagée dans le cas de problème. En fait, mine de rien, l'obligation vaccinale, si elle était prononcée, protégerait énormément un patient qui aurait eu un problème avec le vaccin. Je mets ça de côté. Ensuite, bien sûr que c'est un problème éminemment politique. Ça l'est depuis toujours. Ça ne l'est pas depuis 1832, le problème de l'épidémie de choléra. C'était déjà éminemment politique à tel point que l'État français a décidé de ne rien faire pour éviter des soulèvements parce qu'il y avait en fait des débuts de soulèvements. Au 14e siècle. Donc, 1832, exactement. L'épidémie de choléra. Ensuite, bien sûr, en effet, qu'on peut ouvrir des débats qui sont extrêmement sains sur le fameux match qui n'a jamais été réglé entre sécurité et liberté. On n'est pas obligé pour ça d'avoir forcément recours à un exemple familial qui montre que... ou à l'affect. C'est un débat qu'on peut poser d'un point de vue extrêmement serein. On peut aussi considérer qu'il n'est pas assez posé aucun problème là-dessus. Néanmoins, ce qui va quand même s'imposer à nous, c'est le fait que cette épidémie, elle n'est pas française. C'est une pandémie. Et à partir du moment où on ne réglera pas la question d'une vaccination à l'échelle mondiale, on va se retrouver régulièrement avec de nouveaux variants. Ça, c'est... On ne vit pas dans une bulle. Donc, je ne dis pas attention que les États ne font rien pour. Des choses sont faites. Je parle à des États occidentaux. Certainement pas assez. Il y a aussi une crainte dans ces pays, je pense par exemple au Sénégal ou à d'autres, d'avoir recours à ce vaccin. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation à mener sur du moyen ou long terme. Et si celui-ci, on ne le résout pas, on va être condamné à vivre cette espèce de présent éternel et de répétition. Et là, on va s'enfermer en effet dans une crise qui va devenir perpétuelle. Est-ce que, professeur, est-ce qu'on vivra toute notre vie, nous, là, ici, autour de cette table avec le Covid ? Je n'en sais rien. Mais j'ai compris une chose surtout depuis deux ans, c'est qu'il fallait se garder de tout pronostic. On voit bien, en plus, que pour faire des pronostics, il faut avoir des référentiels. Or, chaque vague est fondamentalement différente de la précédente. Regardez, celle-ci, c'est qu'on a une onde delta avec en même temps l'arrivée de la vague au micron. Donc, c'est très compliqué. C'est hyper important, ce qui vient d'être redit, parce que les variants ont émergé de pays où, effectivement, il y avait des populations avec d'autres pathologies et des systèmes immunitaires déficients, avec peu de traitements, déjà, pour les autres pathologies. Si on prend l'Afrique du Sud et l'Afrique, globalement, les patients sont sous-traités pour le sida, sont sous-traités pour d'autres pathologies comme la tuberculose. Et ce n'est pas par hasard que c'est dans ces endroits-là qu'émergent les variants. C'est ce qui avait fait dire à l'OMS, au début de l'été, si ma mémoire est bonne, que plutôt que de faire une deuxième, voire une troisième dose dans les pays qui avaient commencé la vaccination, il fallait réserver ces doses pour que, dans tous les pays, il y ait une couverture vaccinale équivalente qui permette complètement de bloquer la circulation du virus. Ça, on voit bien que ce n'est pas demain la veille. C'est une déclaration d'il y a même quelques jours. L'OMS a redit que ce ne serait pas à coup de 12 supplémentaires que le monde sortirait de cette pandémie. Le monde. C'est tout le problème. Juste sur le télétravail, on l'a parlé très vite avec le MEDEF tout à l'heure. Obligatoire. Le mot a été prononcé par Jean Castex, rendu obligatoire. Donc, c'est la première fois. À partir du 3 janvier en France. Télétravail, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. C'est possible de le rendre obligatoire ? C'est possible qu'il le dise. Comment ça peut se mettre en pratique ? Franchement, il n'y a pas de texte, vous l'avez dit. Je ne vois pas comment. Est-ce que ça pourrait être, notamment dans les petites entreprises ? C'est une usine à gaz qui me semble assez peu vraisemblable à se mettre en œuvre. Donc, ça veut dire que ça va être... En plus, ça veut dire que ça va être... Mais sur le télétravail, le télétravail, il y a quelque chose qui... La psychologie en la matière est extrêmement importante. Vous parlez de sociologie, de psychologie, c'est extrêmement important. Il y a deux ans, quand le virus a éclaté, quand il est arrivé, le télétravail était un peu présenté comme la panacée. Finalement, c'était le nouveau monde, c'était le télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, les gens en sont largement revenus à tout point de vue, pour des raisons familiales, pour des raisons aussi psychologiques, personnelles. Donc, je pense que là, c'est quelque chose qui est une proposition, parce que ça me semblait plus une proposition qu'une imposition, qui risque d'être très vite mise à mal. Mise à mal, mais est-ce que ça a quand même un impact sur une épidémie ? Parce que qui dit télétravail dit moins de croisements sur son lieu de travail, moins de croisements dans les lieux, dans les transports en commun, notamment. Oui, oui, certainement. Pour les populations qui peuvent y recourir, c'est doublement bénéfique, effectivement, parce qu'il n'y a plus les échanges sur le milieu professionnel, il y a moins d'interactions sociales, et puis, en particulier en région parisienne ou dans les grandes villes, il y a moins de transports en commun. Alors, juste sachez aussi qu'il n'y a eu aucune mesure prise sur l'école, le gouvernement l'a redit, en tout cas, Jean Castex, on maintient notre politique, les écoles restent ouvertes. Alors, on a pas mal de questions à poser, bien évidemment, à Robert Cohen, qui est pédiatre, infectiologue, c'est l'invité des Matins LCI. Rendez-vous demain matin à 8h30. Vous avez forcément des questions autour des enfants, autour de la vaccination des plus petits. Est-ce qu'ils sont, justement, les premières victimes de cette cinquième vague ? Rendez-vous demain matin sur LCI. Merci Magali et Lunel, merci à vous, c'est un vrai bonheur d'échanger avec vous. Je vous mets collectivement 15,7 sur 20 à chacun pour la qualité du débat que vous avez su apporter dans cette émission. 15,7, c'est bon ? C'est bien, c'est bon. C'est bien mieux. Mais mesdames, messieurs, ceux de demain soir seront encore meilleurs. Allez, salut. Belle nuit à vous. Dans un instant, l'info continue sur LCI car vous le savez, sur LCI, la nuit, nous avons les moyens de vous faire veiller. Bonne nuit.